bonjour à tous avant de parler des prochaines échéances on va revenir rapidement sur le dernier match qui a eu lieu en tout cas en compétition c'était le match qu'on a fait à div et ce match nul 0 0 et l'analyse qu'on peut en faire avec le staff et moi même c'est un match nul somme toute logique on a on avait ce week-end là privilégié aussi sur la sur la composition d'équipe en elle-même forcément ça a amené un système un peu différent mais on avait mis beaucoup de joueurs en capacité de pouvoir jouer le lendemain avec la réserve ce qui a été le cas et ce qui a permis à la réserve de gagner ce week-end là 6-1 donc donc c'était plutôt une bonne chose mais par contre ça ça nous obligeait à jouer à div avec plutôt un 4-4-2 puisqu'on n'avait pas la présence de la pointe haute avec kevin goba et romain gossnet puisqu'ils étaient suspendus et blessés donc voilà en essayant de préserver aussi il n'est ce qu'est dire qui pour jouer puisque tous les joueurs de moins de 23 ans sont descendus le lendemain c'est pour ça que emilien cramazon a démarré sur le banc c'est pour ça que milien il n'est ce qu'est dire démarré aussi sur le banc c'est aussi pour ça que anthony de conno a démarré sur le banc c'était la possibilité de pouvoir jouer le lendemain on est encore en capacité de le faire mais je crois qu'on en parlera plus tard cette analyse après le ce match nul je pense que dans un premier temps la première mi-temps et on a manqué de rythme dans les cheminements de passe dans la vitesse d'exécution dans la vitesse de jeu ce qui nous a pas permis de d'avoir d'avoir de trouver des décalages facilement voilà on a manqué un petit peu de maturité sur sur cette partie là et puis sur le plan défensif on a on a manqué aussi de de cohésion ou en tout cas de d'agressivité positive mais c'est c'est quelque chose qui est et en ce moment lié au résultat lié au classement lié à cette fin de saison qui qui a des perspectives moins attrayante que ce qu'on aurait pu espérer bah voilà c'est que ça reste des aspects mentaux qui où on fait tous les uns les autres un petit peu moins d'efforts en tout cas de les faire ensemble et on les fait en décalage et il suffit qu'il y en ait qui un décalage qui se crée et que bah collectivement on est un petit peu un petit peu moins bien parce qu'on a quand même subi quelques quelques situations ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir les matchs précédents en tout cas sur une grande partie de la saison malgré tout les occasions nettes elles sont pour nous on fait deux bars on aurait pu le gagner maintenant on aurait pu aussi concéder un penalty en tout cas au dire des des en tout cas le sentiment que d'yves peut avoir et de perdre le match donc je trouve que le match nul était mérité en tout cas logique et voilà c'est bon on a une satisfaction c'est de ne pas avoir pris de but on en prend toujours un petit peu trop là c'était une satisfaction maintenant c'est que la deuxième fois de l'année où on n'est pas en capacité de marquer voilà j'aurais j'aurais bien aimé qu'on puisse faire ça après dans cette analyse ça a été aussi intéressant notamment sur puisqu'on n'avait pas les joueurs de côté offensif très puisque on n'avait pas des joueurs de rupture puisque c'était so promazé et toufiki qui sont plutôt des milieux axiaux la deuxième mi temps était aussi intéressante en tout cas pour moi dans la dans une perspective de voir comment on pourrait éventuellement changer de système on est passé à trois centraux les deux latéraux qui nous ont permis d'avoir des joueurs sur les côtés déjà en poste déjà en position et on a vu que pendant la demi-heure de jeu ça a été plutôt bénéfique parce qu'il ya eu des bonnes choses même si on a eu un début de deuxième mi temps un petit peu pour se mettre en route mais après j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes pour une première dans un registre un peu différent c'était plutôt intéressant après la fin de match avec l'expulsion de léon valentin ça ça nous a obligé à malgré tout à à défendre plus que attaquer et du coup on a à défaut de de gagner il faut savoir pas perdre c'est ce qu'on a été capable de faire contre dives comme comme à chaque fois on va faire un petit point sur l'effectif en tout cas sur le sur les gens qui sont disponibles pour pour ce week-end bon kevin arthur maru bien entendu qui est absent jusqu'à la fin de saison kevin il a une déchirure au mollet donc il est absent il sera certainement absent pendant de longues semaines vraisemblablement peut-être jusqu'à la fin de saison mais voilà on espère peut-être le récupérer un petit peu avant mais pour l'instant il est il est en convalescence il est en soin pour soigner sa déchirure et puis à etouissi il est absent il sera absent jusqu'au 4 mai avant de reprendre la réathlétisation il est toujours en délicatesse avec avec sa cuisse et son eschio qui l'a qui le fait souffrir de enfin qu'il embête depuis le le début de la saison voire le début de l'année encore plus de début de l'année puisque je crois qu'il a sa troisième quatrième brochure donc c'est un petit peu c'est un petit peu pénalisant après s'ajoute à la liste des indisponibles les deux suspendus puisque léon après son carton rouge est automatiquement suspendu et jules pour trois cartons en moins de deux trois mois et suspendu pour ce match là donc on va devoir faire une défense centrale différente en tout cas ça nous est déjà arrivé un mais en cours de match je me souviens à cherbourg mais mais là ça sera je pense en début de match obligatoirement on va se projeter sur sur le week-end qui arrive avec la réception de saint l'eau qui en effet est une équipe une deuxième équipe puisque on avait joué d'yves il ya quinze jours enfin il ya dix jours voilà c'est pareil à nouveau une équipe mal classée et comment comment je vois la rencontre en tout cas comment on peut aborder cette rencontre ça va être un match difficile forcément puisque nous on est dans une même si on a des choses à jouer notamment sur sur nos objectifs terminé sur le podium puisqu'on a changé nos objectifs il nous faut prendre des points d'autant plus que les le résultat du week-end dernier sont plutôt favorables on peut reprendre deux points voire trois points sur nos concurrents et de se donner un petit matelas de six points sur le troisième ce qui serait pas négligeable à quatre journées de la fin donc ça va être un match difficile parce que oui ils ont aussi eux des points à prendre et essayer de faire en sorte de se maintenir à ce niveau là et nous on a aussi des objectifs afin de pouvoir peut-être créer un écart un petit peu plus important que ce qu'il n'est actuellement donc voilà moi je me souviens surtout de saint l'eau on les a joué deux fois une fois en coupe on n'a pas été en capacité de les battre même si on s'est qualifié au pénalty mais on n'a pas été en capacité de les battre et on a eu notre première défaite là bas et c'est une équipe qui qui entre guillemets nous pose des problèmes pourquoi parce que c'est une équipe qui défend très bien en tout cas assez bien pour nous poser des problèmes et qui et qui a des qui ont des joueurs de rupture et qui peuvent jouer très vite les contre attaques et on s'aperçoit que les buts qu'on a pu prendre contre eux ont été souvent dans ces dans ce domaine là donc on il faut vraiment qu'on prenne ce match là avec avec beaucoup de sérieux pour éviter de de concéder des des transitions off-def qui pourraient être préjudiciable et nous coûter des coûter des buts donc il faudra être patient il faudra être très sécure dans le jeu de position dans le jeu de possession afin de pas perdre des ballons facilement et de ceux d'être confrontés à à des transitions qui sont leurs marques de fabrique et et sur lequel il arrive à à nous poser des problèmes en tout cas à poser des problèmes à beaucoup d'équipes et surtout à nous moi je j'ai vraiment envie qu'on soit en capacité de de les battre et de tout faire pour les battre parce que si à la fin de saison on peut se dire on aura presque fait une saison où on aura battu tout le monde mis à part ou à celle et évire qu'on n'aura pas réussi à battre mais sinon toutes les autres équipes on pourra dire on les on les a battus au moins une fois et saint l'eau dans les objectifs qu'on peut se donner sur ce week-end c'est en effet à quelque chose qui est en tout cas c'est un objectif que je veux que je veux vraiment faire passer au delà du classement c'est je pense que c'est une équipe qu'on doit se prendre avec beaucoup de sérieux afin de pouvoir de pouvoir les battre et de d'être aussi dans des objectifs dire on bat le plus de monde possible et si sur les 14 équipes qu'on a pu rencontrer il y en a 12 qu'on a pu battre ça mettrai encore plus de crédit à notre très belle saison pour compléter ce qui va se passer ce week-end il y a aussi notre objectif de faire monter l'équipe réserve et avec le résultat négatif de ce week-end on est toujours aussi très très attentif à avoir la meilleure équipe possible en national 3 mais mais aussi d'avoir une équipe compétitive avec avec l'équipe réserve ce week-end avec les absences ça va peut-être un petit peu plus difficile malgré tout il faut qu'on fasse aussi très attention à la réglementation et il ya deux points de réglementation qui sont importants ou en tout cas qui sur lequel on porte beaucoup d'attention c'est on n'a pas le droit de faire jouer plus de trois joueurs ou en tout cas trois joueurs max qui ont fait plus de dix matchs avec l'équipe première cumulée coupe de français et championnat voilà ça c'est trois joueurs max jouer avec l'équipe l'équipe réserve et puis un deuxième deuxième règlement c'est que les moins de 23 ans c'est pour ça que j'ai j'ai aussi beaucoup insisté pour qu'ils puissent jouer aussi la fois dernière parce qu'on n'était pas encore dans cette logique là mais dans les cinq dernières journées donc il ya bien les trois joueurs plus de dix matchs mais il ya aussi dans ces cinq dernières journées l'incapacité à à faire rentrer un joueur de moins de 23 ans et qui puisse jouer le lendemain avec l'équipe réserve donc ça veut dire que là il ya plus de redescendre possible du de la veille sauf s'ils ne rentrent pas du tout donc voilà ça sera aussi une gestion pour moi mais voilà tout en gardant un oeil sur les équipes parce qu'on a des objectifs avec la nationale 3 on a des objectifs avec l'air 3 mais on a aussi des de la gestion humaine à gérer parce que voilà on peut pas non plus faire descendre alors qu'il ya ça mériterait de jouer de faire venir une après-midi enfin une après-midi voire une début de soirée puis repartir le lendemain et ainsi de suite donc il ya il ya aussi de la gestion humaine même si on porte le même logo sur la poitrine et qu'on est là pour défendre les couleurs de de notre club mais voilà il faut faire aussi attention pour éviter de perdre les gens de faire de faire les dans la gestion humaine afin que les deux équipes puissent avoir le meilleur effectif possible même si sur la projection de ce week-end ça risque de avec beaucoup d'absence ça risque d'être presque une évidence les deux équipes et les joueurs qui vont pouvoir descendre parce qu'il n'y en aura pas énormément en plus jean marc cachi est pas disponible dimanche puisqu'il travaille donc ça va encore limiter le nombre de de descentes du groupe première vers l'équipe régionale en cette fin de saison où le classement est quasiment joué mis à part le fait de rester deuxième ou troisième en tout cas dans le sur le podium et de de se donner les moyens d'être le plus haut possible et ça depuis le la victoire contre contre le havre bien entendu ça amène ça amène de la réflexion sur le sens dans le sens où on peut d'ores et déjà gagner du temps sur la constitution d'un groupe pour la saison prochaine de voir comment avec qui et ainsi de suite le recrutement moi j'ai une base de données que je j'utilise depuis le début de saison à chaque fois qu'on joue contre des des équipes j'ai voilà je fais aussi ma ma propre base de données afin de de se dire bah tiens voilà dans un profil comme ça si on doit chercher un profil de ce type là je sais qu'à ce profil là dans tel club et que ça soit des clubs inférieurs que ça soit des clubs de notre championnat que ça soit d'autres profils voilà j'ai déjà listé un certain nombre de 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 joueurs qui pourraient être intéressants pour compléter l'effectif mais dans un premier temps le le premier recrutement ça sera de faire en sorte que notre effectif soit assez stable on l'a construit l'année passée dans un but et un peu tardivement on s'aperçoit que il nous a permis en tout cas de faire une saison plutôt bonne et je dirais même très bonne même si on on a on n'a pas pu lutter jusqu'au bout sur pour l'accession mais voilà et en ayant un petit peu plus de temps aujourd'hui on pourrait être un petit peu plus précis sur les profils sur la sur la la capacité aussi parce que j'en ai beaucoup parlé cette année sur les attitudes sur les comportements attendus sur sur l'envie de vraiment rentrer dans un projet tel que le nôtre de prendre aussi un petit peu plus de temps de connaître un petit peu plus les hommes que les joueurs parce que les joueurs on les connaît mais de connaître aussi un petit peu les voilà pour pour être le plus le plus précis possible sur tout ça on a la possibilité de le faire donc moi de toute façon j'ai j'ai l'intention et je l'ai déjà dit mais on fera aussi encore un peu tôt aujourd'hui puisqu'il reste encore cinq matchs mais et deux mois de compétition quasiment mais je j'aurai des entretiens individuels avec l'ensemble de l'effectif pour faire un bilan puisqu'on en avait fait aussi en début d'année pour fixer les objectifs aussi bien collectifs qu'individuels ben là on va j'aurai je vais recommencer aussi à voir chacun des joueurs pour savoir faire d'une part un bilan de la saison de voir ce qui qu'elles sont leurs intentions pour la saison prochaine afin de pouvoir déterminer assez rapidement les besoins et puis de faire nous aussi un point sur les sur un joueurs de dire ben voilà nous on souhaite conserver un certain nombre voilà il ya peut-être d'autres d'autres garçons qui qui seront sur d'autres projets on verra à ce moment là mais en tout cas on est déjà en train d'y travailler moi depuis bien longtemps avec le staff de la même manière on a une réunion ce soir afin de pouvoir se positionner se projeter sur la saison prochaine et sur le groupe et devra un de se donner un avis sur chacun sur la saison des années des autres donc voilà pour pouvoir anticiper on a la possibilité de le faire aujourd'hui donc on va prendre ce temps là afin de pouvoir avoir le meilleur effectif possible l'année prochaine dans dans les ambitions du club voilà et c'est c'est logique que ça se passe dans ce temps là on était un petit peu dans le speed l'année passée mais là on est déjà en tout cas moi je suis déjà dans dans la projection de la saison prochaine et de la préparer dans la construction du groupe de la saison prochaine et dans les perspectives qui vont amener à avoir un effectif lié aux objectifs du club forcément il y aura des des annonces ou en tout cas mais ça y'a pas pas de problème à partir du moment où un joueur souhaite continuer avec nous et que on tombe d'accord et plus vite on le fera mieux c'est avec les joueurs ensuite il y aura forcément une une communication qui qui se fera envers les les humans afin de pouvoir les prévenir que un tel reste au club ou éventuellement que telle personne ou tel joueur arrive au club maintenant je sais pas à quel moment ça pourra se faire parce que d'une part il faudra des certitudes pour qu'on puisse annoncer des choses et puis donc ça ça veut dire qu'il reste encore pas mal de temps et pas mal de semaines d'ici la fin de saison on a encore des objectifs en championnat et puisqu'il reste cinq matchs et encore des objectifs avec la coupe de normandie donc voilà par respect aussi auprès des clubs dans lesquels les joueurs sont par respect aussi de la de 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 l'ensemble des de l'effectif ont oui on communiquera maintenant je sais pas à quel moment on communiquera ça sera pour que tout le monde puisse s'y retrouver aussi bien le club les humains et puis les intéressés d'être dans le plus précis possible sur sur cette partie là pour répondre à la question de séquelles notamment concernant mon avenir moi je suis lié au club donc on doit se rencontrer avec avec les dirigeants moi j'ai une j'ai une volonté de continuer le projet bien entendu et c'est pour ça que je travaille sur sur la sur la la saison prochaine et puis après il n'y a pas de raison valable pour que ça puisse s'arrêter maintenant on est dans aussi dans 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 les objectifs on parlait de la compost et constitution de l'effectif afin de pouvoir moi avec le staff de pouvoir dire bah tiens ça serait peut-être bien de garder un tel une saison supplémentaire de faire venir tel joueur et ainsi de suite il faut faut qu'on arrive à à fixer les les objectifs pour la saison prochaine avec avec la direction afin de pouvoir être complètement en accord aussi bien sur les objectifs sportifs que sur la constitution d'un même si ça me regarde pas mais sur la constitution du budget pour la saison prochaine il ya plein de choses qui qui sont encore à qui sont d'une part pas de mon ressort et d'autre part afin de pouvoir anticiper les choses et de profiter de ce temps là il ya bien 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 entendu il est il est prévu que qu'on puisse fixer des objectifs et de se projeter dès maintenant sur la sur la saison prochaine en tout cas c'est ce que je suis en train de faire actuellement et de ça depuis le la victoire contre le havre qui nous amenait à à être entre guillemets maintenu et être sûr d'être en national 3 l'année prochaine en effet on anticipe et je travaille sur sur la saison prochaine